Les attentats viennent, disons, c'est l'application de la propagande par le fait. Qu'est-ce que c'est que la propagande par le fait ? La propagande par le fait est une histoire, c'est un mouvement qui a commencé, dirais-je, en Italie, n'est-ce pas, animé par exemple par Mala Testa, Caffiero, des gens comme ça. C'est Benévent. Oui, dans l'histoire de Benévent, autrement dit, leur théorie était la suivante. Donc, quand nous voulons parler aux paysans, aux ouvriers le soir, ils sont éreintés de travail, ce qu'il faut leur faire sont des leçons de choses de socialisme. Faisons-leur des leçons de choses de socialisme, c'est-à-dire réalisons le socialisme sous leurs yeux. Et vous voyez immédiatement, on peut faire des ateliers de travail communistes, on peut faire des coopératives, on peut faire un tas de choses. Mais, étant donné la situation, les choses ont évolué vers des attentats spectaculaires, vers le terrorisme. La propagande, par le fait, est devenue synonyme de terrorisme. Type Radachol, vaillant. Ce terrorisme a été prêché en France de 1880, peut-on dire, à 1888 environ, avec des slogans qui vous feraient peur, n'est-ce pas, comme ils m'ont fait peur à moi-même quand j'ai lu les journaux anarchistes de cette époque. Et ils n'ont rien donné, ou à peu près rien. Et subitement, le 1er mai 1890, n'est-ce pas, des anarchistes sont victimes de brutalité policière, et lourdement condamnés. Alors, un homme se dresse qui s'appelle Radachol et veut les venger. C'est le début des bombes de cette épidémie terroriste qui va durer deux années, de 1892 à 1894, illustré par les noms célèbres que sont Radachol d'abord, mais aussi Anguste Vaillant avec sa bombe à la Chambre des députés en 1993, et en 1994, les attentats non moins spectaculaires d'Emile Henry et de Cazeriot qui poignardent le président de la République, Salicarno, à Lyon. «Laboratori, avuri, diretto il canto di questa mia canzon che sa di pianto »A Lyon, a Lyon, a Lyon, a Lyon, a Lyon. «Laboratori, avuri, hélico, 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 hélico!» Sous-titrage FR ?